Donc moi je suis Estelle Plata, je travaille au sein du programme Société Numérique de l'ANCT et pour vous refaire le contexte sur qui sont ces 8 lauréats qui vont venir vous présenter leur projet pendant l'heure qui suit, en fait je vais vous reparler de ce qu'on appelle l'AMIL, l'appel à manifestation d'intérêt outil et la médiation numérique qui a été lancé par l'ANCT dans le cadre du plan de relance avec un objectif qui était de soutenir des projets en l'occurrence après cet appel à projet, l'ANCT a reçu plus de 100 candidatures et 23 projets ont pu être soutenus dans le cadre de cet appel à manifestation d'intérêt donc 8 représentants aujourd'hui l'idée c'était de soutenir des projets qui puissent outiller le secteur de la médiation numérique et valoriser des méthodes, dispositifs, actions qui avaient un impact sur leur territoire et qui avaient un réel potentiel aussi de passage à l'échelle à la fois pour développer des projets donc sur le territoire et penser aussi une logique d'essaimage donc avec une logique aussi de tous les projets s'engagent aussi dans une mise en commun de leur travail, un partage d'expérience entre lauréats et dans le but de donner un peu du poids et de l'assise à ces projets sur le long cours. Il y avait aussi un enjeu de monter en qualité et avec un besoin d'exemplarité et de volonté que ces projets soient à la fois accessibles, éco-responsables qui est une documentation appropriable par rapport à ces différents projets ils ont chacun été accompagnés par un accompagnement individuel et collectif et aujourd'hui ils en sont bien avancés beaucoup d'entre eux ont déjà des livrables intermédiaires voire quasi finalisés ils vont pouvoir revenir sur à la fois ces livrables, ces premières productions et leur retour d'expérience de ces derniers mois voilà l'idée c'est que ça puisse vous inspirer que ça puisse susciter des idées et des échanges alors malheureusement il n'y a pas de temps questions réponses prévus dans l'heure néanmoins je pense qu'il y aura encore la possibilité d'avoir des temps informels si vous voulez solliciter les personnes qui auront présenté aujourd'hui donc sans plus attendre vous aurez alors dans une succession de présentations de 6 minutes top chrono de chacun une présentation de connexion SIAE R-Cilia le TIG pédagogique collectif la maison reconnectée MATEC le triporteur cours message et le projet Socialtech SS sans plus attendre je laisse la parole du coup au réseau grain et au Omnumi ça marche ? oui bonjour à toutes et à tous bonjour donc aujourd'hui on vient vous parler de Théo donc Théo c'est lui il y a 21 ans il vit à Ifto en Normandie un petit village enfin un grand village une grande ville de 11 000 habitants et il a un parcours de vie compliqué Théo il a eu des difficultés avec sa famille il a arrêté les études assez tôt il a été en situation d'exclusion et il a beaucoup galéré et là aujourd'hui Théo il est en route vers une insertion socio-professionnelle puisqu'il a intégré une structure de l'insertion par l'activité économique une SIAE au sein de son territoire et il exerce un métier autour des espaces verts donc Théo c'est après c'est un jeune comme un autre il est connecté à son smartphone il aime les jeux vidéo il est tout le temps connecté sur Twitch il adore suivre les chaînes de basket mais par contre dès qu'il est question de faire des démarches administratives d'utiliser le numérique dans un autre cadre Théo il a de nombreuses difficultés et Théo c'est un des profils qu'on retrouve parmi les 147 000 salariés en insertion qu'on trouve dans les 3843 structures d'insertion par activité économique en France et comme lui 39% des salariés en insertion sont en précarité numérique et bien souvent elles cumulent à cela des situations d'exclusion et de fragilité sociale fortes que ce soit sur la santé le logement la mobilité par exemple on a souhaité se pencher sur le rôle des SIAE dans la médiation numérique et c'est pourquoi nous portons le projet Connexion SIAE donc l'objectif de Connexion SIAE c'est de développer une offre de services une offre d'accès au numérique adaptée aux structures de l'insertion par l'activité économique et cela à travers deux axes la montée en compétences et l'équipement et donc pour cela nous avons déterminé trois phases donc là c'est un projet qui est toujours en cours donc la première phase c'est une phase de diagnostic donc de recensement des besoins liés à l'inclusion numérique au sein des structures de l'insertion par l'activité économique donc sur les questions comme je vous disais de montée en compétences et de matériel la deuxième phase c'est le développement d'une offre d'accès au numérique adaptée à l'insertion c'est la phase actuellement dans laquelle nous sommes et puis la dernière phase comme le disait Estelle c'est aussi l'objectif du projet c'est de structurer une ingénierie pour accompagner les cémages du projet et que d'autres réseaux puissent s'en emparer et donc Connexion SAE donc c'est porté par le réseau Grain et le Hub Numi et donc c'est le croisement et l'association d'expertise à la fois d'un côté sur l'insertion sociale et la formation et de l'autre côté sur l'inclusion numérique donc c'est vraiment l'ADN du réseau Grain qui est un réseau d'acteurs de l'économie sociale et solidaire et de structures de l'insertion par l'activité économique qui est situé en Normandie et le réseau Grain c'est aussi le pilote du Hub Numi qui est le Hub Territorial pour un numérique inclusif Alors on a commencé par identifier les besoins de 9 SIAE qui représentent 64 salariés permanents et 945 salariés en insertion pour ça on s'est appuyé sur les professionnels des structures qu'il s'agisse des directions ou des accompagnateurs via la diffusion d'un questionnaire et la conduite d'entretien individuel et collectif et Théo c'est d'ailleurs un des personnages dégagés lors d'un focus group qu'on a mené avec les accompagnateurs et donc à l'issue de cette phase de diagnostic on a retenu pour synthétiser un seul objectif et pour cela je me permets de citer une directrice d'une des structures faire de ce non-sujet un sujet un non-sujet vraiment ? Alors c'est vrai que côté direction des structures qu'on a pu rencontrer à plusieurs reprises l'inclusion numérique est bien perçue comme un sujet pour leur public mais c'est clairement pas un axe prioritaire de développement côté accompagnateurs donc conseillers en insertion professionnelle accompagnateurs sociaux professionnels et j'en passe eux n'ont globalement pas de problème vis-à-vis de l'usage du numérique mais dès lors qu'ils endossent le rôle d'aidant numérique puisque c'est un rôle qui s'impose à eux de fait ça se complique manque d'outils manque de formation manque de connaissance de l'écosystème voilà de nombreuses difficultés qui les bloquent dans leur accompagnement des salariés en insertion et côté public en insertion on voit bien souvent les difficultés d'usage et d'accès au numérique elles s'ajoutent aux autres problématiques rencontrées puis la priorité pour eux c'est souvent la mission de travail la plupart font un vrai blocage vis-à-vis du numérique et des services dématérialisés et ils ne voient pas de raison particulière de s'embêter avec ça parce que souvent on fait à leur place et puis dans leur mission de travail en structure la plupart n'en ont pas besoin parce qu'on est sur des activités qui sont relativement peu digitalisées voilà cette phase de diagnostic réalisée on se demande comment ça peut devenir un sujet donc on a identifié des pistes d'action qu'on a classées selon trois axes donc la montée en compétence l'outillage et l'équipement à la fois pour les accompagnateurs en structure et les salariés en insertion donc sur la question de la montée en compétence donc déjà on a identifié qu'il était nécessaire de mieux sensibiliser les professionnels à l'écosystème de l'inclusion numérique puisqu'ils s'appuyaient sur leurs propres connaissances et leur réseau déjà préexistant mais ils peuvent avoir une vision assez parcellaire de l'écosystème de les outiller pour réaliser un diagnostic des compétences numériques des salariés puisqu'on s'est rendu compte qu'ils ne diagnostiquaient pas ou alors au fil de l'eau les compétences numériques des salariés en insertion de constituer un référentiel de pratiques professionnelles de déployer des ateliers de professionnalisation pour qu'ils puissent perfectionner leur pratique d'accompagnement au numérique et puis sur la montée en compétences de bien évidemment former les salariés en insertion en s'appuyant là pour le coup sur l'usage numérique récréatif ludique qu'ils peuvent déjà avoir et sur des modules courts vraiment qui s'adaptent aux contraintes des structures de l'insertion par l'activité économique et à leur rythme et à leur rythme de travail sur l'outillage on travaille à constituer une boîte à outils dédiée sur l'inclusion numérique et une veille dédiée pour ces professionnels et on cherche également à répondre à une préoccupation forte pour les structures et les accompagnateurs à savoir la protection des données sensibles des salariés auxquelles accèdent les professionnels dans le cadre de leur accompagnement et enfin côté équipement le niveau d'équipement des structures sur l'insertion par l'activité économique et plutôt enfin plutôt positif plutôt bon à la marge avec quelques besoins en équipement complémentaire mais du coup on a concentré plutôt notre action sur le manque d'équipement des salariés en insertion problématique qui a fortement été appuyée par les structures et par les accompagnateurs donc pour faciliter l'accès au matériel des salariés on souhaite développer une offre mutualisée qui s'appuiera sur des solutions de reconditionnement existantes puisqu'il en existe en Normandie mais comme partout ailleurs du territoire amplifié d'actions d'accompagnement voilà donc ça c'est des choses qu'on développera par la suite et donc toutes ces belles idées nous sommes encore en cours de co-construction nous sommes en train de les co-construire avec les structures et notre enjeu c'est qu'elles puissent voir le jour dans les prochains mois dans les structures et c'est pourquoi en parallèle on a initié une démarche de mobilisation des partenaires financiers de l'insertion par l'activité économique sur ces sujets alors pour ne pas les citer les drits les conseils départementaux les opco par exemple et on espère que cette mobilisation elle servira en premier lieu pour ces premières structures engagées mais très vite qu'elle puisse permettre de développer une démarche plus large et qui passera aussi par la structuration du kit des cémages que mentionnait Caroline et voilà parce qu'il y a des théos un peu partout en France l'idée en effet c'est que ce projet puisse être transposé dans d'autres structures de l'insertion par l'activité économique voilà donc pour tous les théos de France faisons de ce non-sujet un sujet donc bonjour à tous Christine Vidal Eve Escoffé-Miro et on est venu vous parler d'un projet qui touche à l'image savez-vous que chaque année on estime à 1400 milliards de photographies prises à travers le monde que toutes les secondes 4000 photographies sont téléchargées sur Facebook et le MIT dans le Massachusetts aux Etats-Unis a démontré que sur les réseaux sociaux une information vérifiée met six fois plus de temps à atteindre les utilisateurs qu'une fausse information et on peut estimer qu'avec l'utilisation de l'IA ce temps est en train voilà justement d'augmenter dès lors comment apporter de la nuance dans ce monde avec un flux perpétuel d'images comment justement lutter contre la désinformation ou la mésinformation comment pratiquer un usage éclairé de l'outil numérique et enfin et bien comment former des spectateurs des producteurs d'images éclairés conscients justement du monde dans lequel nous participons tous donc qui sommes-nous pour essayer justement en tout cas d'apporter quelques solutions à ce vaste projet ce problème nous sommes un lieu indépendant d'exposition de réflexion et de pédagogie qui s'appelle le BAL qui est situé à Paris et depuis 15 ans nous menons des actions d'éducation à et par l'image pour les jeunes les jeunes qui sont essentiellement habitants des quartiers politiques de la ville qui sont situés dans les réseaux d'éducation prioritaire qui peuvent habiter dans les zones périurbaines ou rurales et l'idée de ces projets au long cours de 15 heures à 110 heures d'ateliers c'est justement de permettre aux jeunes de développer en regard critique une attitude construite et critique vis-à-vis justement des images alors poussé par les demandes de terrain parce que l'idée c'était pas de massifier cette innovation pédagogique nous avons créé une plateforme numérique d'éducation à l'image et à la citoyenneté qui s'appelle Ercilia cette plateforme elle a été co-construite avec des jeunes lycéens en bac professionnel et ils ont participé pendant trois ans à la phase prototypale de la plateforme jusqu'à sa version finale qui depuis bien entendu ne cesse d'augmenter alors Ercilia elle s'adresse à la fois aux jeunes essentiellement du second degré aux enseignants et à tous les acteurs de l'éducation populaire à tous ceux qui souhaitent mener des projets d'éducation à l'image au numérique et à la création avec des jeunes c'est à la fois un espace qui permet d'utiliser le numérique pour apprendre à analyser décoder des images tout type d'image mais également à développer une veille informationnelle et surtout à se mobiliser sur des sujets de société donc c'est à la fois une base de données comme vous pouvez le voir derrière moi mais c'est également un espace de formation de production et d'échange créatif notre parti pris ce n'est pas du tout de créer une plateforme qui soit du pré-mâché ou du pré-digéré mais au contraire l'utilisateur quel qu'il soit jeune chef de réseau invité va construire son propre parcours de manière quelque peu horizontale par sa curiosité par le temps qu'il souhaite mener ou en tout cas investir dans cette plateforme qui fonctionne par une navigation on va dire en sérendipité donc c'est un apprentissage justement de pédagogie différenciée pour les experts dans la salle mais également qui fonctionne par rebond et ricochet alors pourquoi on est là aujourd'hui et bien dans le cas de l'appel à projet nous avons souhaité tenter d'essemer justement et bien nos actions d'éducation à l'image à l'adresse et bien des acteurs éducatifs dans une logique de bassin géographique à partir de trois leviers ces trois leviers quels sont-ils le premier c'est justement vous en parliez mes collègues en parlaient tout à l'heure outiller les acteurs ça veut dire quoi ça veut dire et bien construire de nouveaux contenus facilement appropriables par une communauté qui n'est pas experte justement des images ces contenus sont co-construits expérimentés par les jeunes sur le terrain ça peut être des vidéos de décryptage d'images ça peut être des prises de parole des jeunes qui vont articuler une argumentation quelque peu convaincante par rapport justement aux images et relier des idées et des images entre elles ça va être des workshops à réaliser en autonomie pour découvrir des métiers de l'image ça va être des parcours pédagogiques que les jeunes conçoient avec leurs enseignants ou des artistes invités le deuxième levier c'est former les acteurs et les jeunes parce qu'on s'est rendu compte dans notre expérience qu'il y avait une incidente certaine entre les usages de la plateforme et justement les formations que nous menions sur le terrain ces formations c'est pas du tout de la visioconférence one shot ce sont des formations sur la durée qui s'inscrivent sur la durée où nous invitons justement les enseignants mais également les acteurs de l'éducation populaire et bien à co-animer avec nous des ateliers d'analyse d'image et d'appréhension du numérique avec les jeunes donc les jeunes sont partie prenante comme justement les participants de nos formations et nous travaillons sur trois bassins géographiques avec une logique de on va dire territoire apprenant en Ile-de-France puisque nous nous sommes situés à Paris mais également en Auvergne-Rhône-Alpes et en Haut-de-France alors il y a un troisième levier qui est pour nous important et qui rejoint justement tout ce qui nous anime aujourd'hui dans Nex c'est-à-dire créer du comment et donc le troisième levier c'est justement et bien viser à l'accessibilité de ces actions et de cette plateforme et donc nous développons de manière ergonomique des contenus qui nous permettent et une navigation qui soit justement et bien facilement accessible à des personnes en situation de handicap et ou de fragilité alors aujourd'hui où on en est et bien on s'est aperçu grâce au travail aussi d'Eve et des collègues sur les terrains que nous avions augmenté de 4 voire bientôt 5% 4 à 5 fois plus le nombre d'utilisateurs et notamment et bien cette plateforme est maintenant fréquentée par plus de 50% des jeunes ce à quoi on ne s'attendait pas parce qu'on l'avait vraiment conçu au départ à l'adresse justement des personnes des adultes référents des jeunes donc ça c'est la grande surprise et c'est assez génial parce que maintenant c'est une plateforme aussi qui s'adresse aux jeunes pour les jeunes et bien entendu tout en étant très comment dire conscient que les adultes référents ont un rôle à jouer qui est important et puis d'autre part c'est maintenant une plateforme qui est accessible dans les ENT vous savez les environnements numériques de travail via le GAR proposé par le ministère de l'éducation nationale sur l'umni-enseignement et nous menons des jumelages avec justement et bien des structures du champ social dans les différents territoires que j'énonçais tout à l'heure notre objectif maintenant c'est de continuer bien entendu cet élan de l'essomage de façon à ce que les outils les ressources les contenus conçus avec les jeunes puissent et bien servir à d'autres car s'il y a deviennent un outil de transfert de mutualisation d'expériences pédagogiques pour et bien le bien commun alors bien entendu je fais appel à vous vous qui êtes dans des structures dans des collectivités puisque bien entendu nous sommes complètement comment dire à l'écoute pour mener des projets avec vous sur les territoires sur les territoires si cette question de l'enjeu de l'implication des jeunes vis-à-vis des images et numériques vous intéresse et puis je finirai parce que je pense que le temps est passé par le fait de dire que le numérique c'est très bien mais c'est très coûteux en termes de développement en termes justement d'hébergement et donc bien entendu si vous êtes aussi des collectivités si vous vous intéressez à ce projet et bien nous sommes preneurs pour travailler avec vous et trouver justement des développements financiers au projet merci beaucoup bonjour Marie-Julie je suis directrice adjointe c'est une structure basée sur Aix-en-Provence et depuis quelques années nous on est une structure agréée pour accueillir des personnes sous main de la justice sous la forme de travail d'intérêt général et en 2021 on a eu l'idée de développer un nouveau modèle mais sous format d'un tige pédagogique collectif donc c'est le premier qui a été développé dans le domaine du numérique en France donc qu'est-ce qu'un tige pédagogique collectif c'est tout simplement accueillir des personnes sous main de la justice sur un format un peu spécifique pendant 70 heures on les accueille sur deux temps un temps sur le développement de leurs compétences numériques de base on va les accompagner sur leurs démarches administratives sur s'ils ont des besoins en insertion professionnelle la réalisation de CV de lettres de motivation etc on va les accompagner on va les accompagner aussi s'ils ont des envies personnelles ça a été le cas quelquefois sur création d'une affiche pour réalisation de dons dans le cas de séisme voilà des dernières catastrophes malheureusement qui sont arrivées et puis aussi on va les monter en compétence pour la deuxième partie du projet qui consiste à créer un objet d'intérêt général pour une autre structure partenaire donc au fil des sessions on a pu créer comme ça des partenariats avec des associations pour faire une ruche pédagogique une boîte à dons des bungalows à insectes pour des jardins partagés de la signalétique puis là dernièrement on est en train de réaliser une chariote pour du coup tout ce qui est ramassage de mégots voilà l'association avait besoin de cet objet qu'on a conçu du coup avec les personnes sous main de la justice et qui nous amène à utiliser du coup des machines à commande numérique principalement une machine laser qui nous permet de découper du bois et du carton et de prototyper ces objets donc en fait dans le cadre de l'AMI on a travaillé merci on a travaillé sur justement capitaliser formaliser méthodologiser tout ce process qui était assez finalement énorme au début on l'a fait en mode plutôt expérimentation et au fur et à mesure on a eu envie vraiment de formaliser tout ce qu'on avait produit et de pouvoir laisser mettre sur le territoire de la région donc c'est comme ça qu'on a été amené à travailler sur ce qu'on a appelé un kit de réplication qui du coup reprend tout pour des structures qui sont déjà habilitées tiges du coup qui accueillent déjà des formats individuels et qui veulent se mettre sur ce format de tiges pédagogiques collectifs ou ceux qui ne sont pas du tout en lien justement avec ce domaine et qui veulent peut-être le découvrir et voir comment c'est possible d'accueillir des personnes sous main de la justice donc nous on a travaillé sur la réalisation du coup de six vidéos de présentation qui nous permettent d'expliquer ce que c'est le tige le tige individuel le tige collectif le tige mineur aussi puisqu'on peut recevoir du public du coup voilà vers 16 ans ça fait partie du coup de la protection judiciaire de la jeunesse et puis après tout ce qui est après lié à ce tige la peine puisque ça reste une peine même si notre format est assez hybride et particulier mais ça reste une peine avec un cadre bien précis tout ce qui va être du coup l'exécution de cette peine de tige la mission du tuteur qui est très importante nous on a du coup deux encadrants qui vont être sur ce projet à temps complet sur ces 70 heures et après voilà les spécificités de notre tige pédagogique collectif donc voilà à travers ces six vidéos on comprend tout le process et comment on peut accueillir ces personnes là et dans quel cadre et du coup on a travaillé aussi sur trois kits un kit vraiment sur la méthodologie comment on met en place ce tige pédagogique collectif nous ça nous a aussi aidé à capitaliser des choses des outils et de pouvoir aussi voir des retours d'expérience avec d'autres structures qui font du tige pédagogique mais plutôt côté environnemental principalement ou dressage canin donc on a mis tout ça en commun sur des groupes de travail spécifiques et du coup on a créé par exemple un contrat d'engagement maintenant qu'on fait signer aux tigistes pour justement leur dire que c'est pas la colo c'est pas c'est pas un stage comme les autres c'est un stage sous forme de peine et on va être amené à travailler ensemble du coup pendant 70 heures pour créer du coup un projet d'intérêt général et pour amener ce projet du concept à un maximum à l'état de la réalisation finale suivant les projets on arrive pas au bout des 70 heures mais vraiment l'objectif pour nous c'est que la phase de prototypage soit finie à 100% donc aussi l'important aussi pour nous c'était de pouvoir essmer ce projet sur d'autres structures donc on est en lien avec une structure qui l'a déjà répliqué sur un format beaucoup plus petit sur un format 26 heures une structure sur Draguignon mode 83 et qui du coup leur a permis de voilà ce kit a permis de savoir qu'est-ce qu'ils pouvaient mettre en lien avec les tigistes quel type d'objet ils pouvaient développer et quel type aussi de compétences numériques ils pouvaient développer avec eux donc nous notre kit de compétences numériques il est aussi beaucoup tourné vers le ludique l'important pour nous c'est de qu'ils acquièrent des compétences mais toujours sous l'aspect quelquefois du jeu pour que du coup ça soit moins lourd c'est des personnes parfois éloignées de l'emploi en décreuchage scolaire rester deux heures derrière un ordinateur ça peut être très dur donc justement l'objectif c'est de créer des outils avec du mémory avec du coup autour des fake news voilà on travaille sur comment on peut démonter une fake news mais avec des jeux de plateau etc donc tout ça c'est mis en place c'est disponible sur notre site internet et vous pouvez aussi trouver aussi tout le kit Fab Lab c'est-à-dire tous les objets qu'on a prototypés depuis 2021 toute la documentation est libre de droit et peut être du coup répliquée et la dernière phase ça sera d'aller vers les publics et d'aller vers les lieux de médiation qui n'ont pas de Fab Lab avec la création d'un Fab Lab mobile qui nous permettra justement d'accompagner des structures de médiation numérique qui souhaitent mettre en place ce type de projet envers des personnes sous main de la justice que ça soit du coup envers des publics jeunes de la PJJ ou vers du coup des publics adultes via donc le service de probation d'insertion et pénale et de pouvoir voir qu'est-ce qu'il est possible de fluer sur leur territoire voilà merci bonjour donc moi c'est Gabriel et je suis conseiller numérique à la faiblerie tiers lieu numérique et culturel en centre-ville de Marseille alors mes missions à moi qui représentent aussi un peu celle du lieu les ambitions historiques de l'association peuvent se diviser en deux catégories d'abord la création et l'animation d'ateliers de formation et d'exposition numérique à but pédagogique sur l'image de gauche on peut voir vivante une exposition interactive qui a permis à plus de 12 000 enfants de la ville de découvrir le concept de biodiversité au travers d'un escape game interactif soutenu par des dispositifs numériques et puis à droite un atelier numérique avec Jean-Michel qui veut juste apprendre à utiliser son téléphone petite question est-ce qu'il y a des conseillers numériques dans la salle voilà j'imagine que vous connaissez tous Jean-Michel et du coup nous on s'est interrogé quand on a répondu à l'appel à projet outil et la médiation numérique on s'est posé la question avec nos partenaires comment on fait pour mettre nos compétences de storytelling et d'immersion au service des gens qui peuvent être exclus du numérique ou en tout cas qui ont besoin de découvrir des choses et en leur racontant une histoire parce que c'est ce qu'on fait avec les enfants et bien cette histoire c'est celle de la maison reconnectée une maison de poupées dans laquelle les pièces et les objets sont des métaphores de nos activités quotidiennes et pour chacune de ces activités on va proposer une liste de services que le public va pouvoir découvrir et avec lequel il va pouvoir repartir donc tout de suite je vais vous présenter une petite vidéo c'est pour vous introduire un peu le concept recherche d'emploi travailleur indépendant étudiant ou salarié c'est dans le bureau que l'on gère sa vie professionnelle c'est aussi là que l'on fait tous les papiers pour la maison les impôts les aides la scolarité des enfants gérer son argent etc bon alors vous l'avez compris là on a présenté que le bureau mais chacune des pièces va faire une introduction similaire qui présente un peu ce qu'on va pouvoir retrouver dans la pièce en fait l'idée c'est que c'est un outil d'exploration mais on veut pas non plus perdre les utilisateurs donc ils se baladent ils sont guidés une fois qu'ils connaissent l'outil ils peuvent très bien passer les vidéos alors la maison reconnectée par contre c'est d'abord un outil pour les médiateurs son ambition c'est de remettre de l'humain et du plaisir au service de la médiation numérique et dans la découverte de services utiles elle peut être configurée par le médiateur pour aborder tous les types de sujets du coup elle est plutôt dans la salle de bain elle est plutôt dans la cuisine sachant que les lieux de médiation peuvent aussi configurer ce qu'on va pouvoir trouver dans l'application et dans sa version native elle est installée un espace de médiation un petit peu comme une borne d'arcade pédagogique le médiateur peut l'utiliser pour ses ateliers mais le public peut aussi l'utiliser en libre service pour poursuivre l'aventure sur un poste fixe ou à la maison on a imaginé une version 100% web accessible partout et finalement pour les médiateurs qui veulent voyager léger un petit peu comme moi quand je suis venu de Marseille j'ai pas eu la place de mettre la borne d'arcade dans mon sac à dos on a imaginé une petite version itinérante alors je vous la montre je vais avoir besoin de mes deux mains je sais que vous êtes un peu loin et que c'est un peu petit c'est normal c'est une version itinérante ceux que ça intéresse vous pouvez venir me voir après je vous la montre et on peut l'étudier un petit peu il n'y a pas de soucis alors la version physique c'est quoi ? et bien c'est celle-ci mais en beaucoup plus gros qui tourne avec de la lumière et surtout avec un écran devant comme on voit sur le petit dessin en fait dans cet écran on va avoir la web app donc basée sur la même application qui va nous permettre de naviguer dans la maison de la faire tourner d'allumer des objets etc et l'utilisateur va pouvoir repartir avec sa liste de services imprimées sur Ticketcase pareil le médiateur va pouvoir imprimer des Ticketcase à la volée pour les utilisateurs en temps de médiation alors on peut penser que ça fait très enfantin tout ça mais nous on travaille beaucoup avec les musées les librairies ça fait des années qu'on fait des dispositifs comme ça et on sait que même les adultes ils adorent jouer surtout s'ils ont la possibilité d'apprendre quelque chose alors oui jouer c'est bien mais par contre pour apprendre il faut aussi pouvoir répéter et c'est pour ça qu'on a imaginé cette version 100% web imaginons John Do qui est venu à la fabulerie et qui a découvert sur la maison reconnectée qu'en allant dans le salon et en cliquant sur la bibliothèque il avait accès à il pouvait aller voir tout un tas de MOOC pour apprendre des choses en ligne donc sur FunMOOC donc super il est content il repart chez lui et en fait 3-4 jours après quand il peut finalement se mettre à étudier les MOOC il a complètement oublié le nom du site par contre il y a une chose qu'il n'a peut-être pas oublié c'est qu'il était dans une maison qu'il est entré dans le salon qu'il a appuyé sur la bibliothèque et là il va retrouver FunMOOC mais il va aussi retrouver plein d'autres ressources similaires ou en tout cas qui vont lui permettre de poursuivre cette expérience là voilà alors aujourd'hui pour mener à bien ce projet on est dans une phase d'expérimentation le prototype est là maintenant on a besoin de vous pour deux choses et pour recenser des contenus de qualité qu'on va pouvoir mettre dans la version nationale de cette maison sachant qu'on a l'ambition de créer des versions départementales puisque bien sûr tout est totalement libre et chacun peut s'emparer du projet et également pour tester nos prototypes web et itinérants parce que le prototype de maquette qui est un peu plus lourd sauf s'il y a des fab labs vraiment intéressés ou des manufactures de proximité mais on a vraiment besoin d'aide sur la thèse des prototypes web et itinérants et de voir si ça prend en fait un petit peu aussi au niveau des utilisateurs voilà merci beaucoup alors bonjour à tous je suis Diom Adjona je suis le directeur de l'association Ecom Provence qui est basé à Marseille et qui a pour objet de rendre le numérique accessible au plus grand nombre notamment aux personnes en situation de handicap donc je vais vous présenter là le projet MATEC qui veut dire mouvement pour des aides techniques en commun qui est dans l'objet de lancer une dynamique en région PACA pour que les médiateurs numériques et que les professionnels de santé et les aidants numériques puissent s'approprier ce qu'on appelle les aides techniques numériques alors juste à vue de nez est-ce que parmi vous certains se sentiraient de définir ce qu'est une aide technique numérique en levant la main ok on est d'accord c'est pas très bien connu alors une aide technique c'est quoi alors on a procédé par différentes étapes pour essayer de les démocratiser première étape il faut les connaître comme on l'a vu c'est pas forcément gagné une aide technique c'est extrêmement divers c'est un outil un logiciel un objet ça peut être aussi une posture pédagogique qui permet de rendre quelque chose plus accessible à quelqu'un pour qu'il soit plus autonome par la suite je vais vous donner deux exemples un ça va être la commande oculaire donc quelqu'un qui est entièrement paralysé mais qui peut encore bouger les yeux il va pouvoir prendre le contrôle de l'ordinateur simplement en bougeant le regard ok autre aide technique beaucoup plus classique vous avez quelqu'un dans votre EPN qui a du mal à voir de près et bien vous allez agrandir les caractères sur un ordinateur ça aussi c'est une aide technique donc au quotidien je pense tous les conseillers numériques qui ont levé la main tout à l'heure sûrement que vous utilisez des aides techniques simplement vous ne connaissez pas ce terme pour faire connaître l'existant région PACA on se déplace un petit peu dans chaque département on amène tout le matos qu'on a en stock on amène aussi des revendeurs des créateurs de solutions pour qu'ils montrent les dernières nouveautés du marché pour que les personnes puissent constater qu'un ordinateur c'est pas forcément assis sur une chaise devant un bureau avec un écran il y a plein de façons différentes d'accéder à l'ordinateur qu'on soit en situation de handicap ou non petit truc astuce tout bête par exemple les souris c'est adapté à la main droite il y a des souris pour main gauche c'est aussi une aide technique une fois que les personnes savent que ça existe deuxième étape il faut savoir s'en servir et pour ça on est en train de créer un MOOC donc une formation en ligne qui devrait durer à peu près 15 heures qui est modulée en plusieurs parties première partie l'idée c'est de savoir qui doit faire quoi concernant les aides techniques numériques donc vous vous êtes médiateur numérique en grande partie est-ce que vous êtes à même de préconiser du matériel est-ce que si quelqu'un vient avec un fauteuil roulant je prends l'exemple le plus emblématique et qu'il y a une hémiplégie donc il est paralysé d'un côté est-ce que vous vous allez pouvoir lui dire vas-y prends cette aide technique là ou est-ce que vous allez devoir l'orienter vers un professionnel de santé tous ces cas là on essaie de les expliciter et on fait aussi le travail inverse c'est à quel moment est-ce que le pro de santé il doit se dire ok là j'ai plus besoin l'accompagnement pour apprendre à faire une fiche d'impôt c'est pas ma partie j'envoie vers la médiation numérique petit point on a fait une évaluation territoriale les deux secteurs ne se connaissent que très peu les professionnels de santé ne connaissent pas la médiation numérique donc on essaie aussi de faire ce travail là et de faire la démarche dans l'autre sens première partie deuxième partie on traite par le type de difficulté dans le MOOC donc première difficulté par exemple ça va être la personne qui ne sait pas s'installer qui n'arrive pas à s'installer devant son écran encore une fois exemple emblématique le fauteuil roulant vous avez une salle collectif comment est-ce qu'on installe la personne donc là on va vous donner différentes solutions différentes techniques ça peut être aussi quelqu'un que vous avez dans un atelier qui n'a pas de situation de handicap mais qui revient du ski avec deux plâtres pareil il va falloir réadapter le matériel deuxième type de difficulté la personne qui ne comprend pas ce qu'il y a sur l'écran là il peut y avoir différentes situations la personne elle a une déficience intellectuelle la personne elle a un handicap cognitif la personne elle est illettrée ou alors elle parle simplement mal le français et bien pareil dans ce MOOC dans cette partie du MOOC vous trouverez plein de solutions différentes pour pouvoir aider la personne à s'intégrer de manière autonome dans un atelier collectif on aide aussi à créer un groupe collectif parce que l'accessibilité universelle c'est super beau sur le papier dans la réalité c'est extrêmement compliqué voire impossible donc on vous aide aussi à clarifier qui peut s'intégrer à quel moment dans un groupe par exemple il y a des formes de handicap qui ne vont pas être complémentaires le MOOC va être entièrement modulable donc l'idée c'est que 15 heures de MOOC c'est quand même assez lourd si jamais vous vous êtes heurté vous rencontrez quelqu'un qui est en difficulté dans votre atelier numérique vous êtes en capacité de faire uniquement une partie vous prenez le module vous le faites et vous ferez la suite plus tard ou pas ça c'est vous qui voyez simplement il faut le faire en totalité sur les 15 heures pour avoir l'attestation de formation et troisième point une fois qu'on sait s'en servir il faut les avoir à disposition j'ai pris l'exemple de la commande oculaire tout à l'heure une commande oculaire c'est 15 000 euros je ne pense pas que tous les EPN pourront se l'offrir ce n'est pas d'ailleurs très nécessaire par contre pour certaines aides techniques comme un simple support de bras pour quelqu'un qui a le bras dans le plâtre ou qui a de la difficulté tendinite par exemple à l'épaule ça c'est assez simple c'est facilement utilisable simplement il faut l'avoir à disposition donc en région PACA on est en train de monter une plateforme de prêts d'aides techniques qui va s'appeler Edatech qui s'appelle Edatech qui est en partenariat avec l'AGFIP qui est actuellement en ligne mais qui va se lancer dans les on va dire monter en gamme dans les prochains mois et à partir de cette plateforme les personnes en région PACA pourront demander ces aides techniques les utiliser sur une période relativement courte jusqu'à ce que la personne si elle en a besoin puisse l'acheter en sachant que les personnes ont droit à des financements pour leurs aides techniques mais que vous en tant que médiateur numérique vous n'en aurez pas juste quelques chiffres sur le MOOC donc actuellement on a 180 pages alors c'est un peu impressionnant mais on va extraire des pages une fois qu'on les aura faites en vidéo évidemment on a 22 experts autour de la table l'APF Tech Lab un certain nombre d'ergothérapeutes des orthophonistes etc et on a déjà organisé 7 showrooms en PACA il y en a encore 5 à venir petit point sur l'état d'avancement on est en train de scénariser les vidéos le MOOC sera en bêta test je pense normalement en juin 2024 mais actuellement on recherche déjà des relecteurs pour relire certaines parties du MOOC et s'assurer que ce soit déjà bien suffisamment vulgarisé donc si vous êtes intéressé déjà d'avoir des premiers éléments et de contribuer n'hésitez pas à prendre notre mail ici en bas et à nous envoyer un petit message pour qu'on vous inclue dans la boucle merci Bonjour à tous du coup nous on va vous parler du triporteur numérique je suis Mounia Chardou chargée de mission régionale pour France Médiation sur la Nouvelle-Aquitaine et j'excuse d'ailleurs Sandra Léocadi la directrice adjointe de France Médiation qui malheureusement n'a pas pu se libérer aujourd'hui pour vous présenter le projet Bonjour je suis Olivier Dourds je suis le directeur du PIMS Médiation Bordeaux et j'excuse également Guillaume Laos du réseau national PIMS Médiation en charge de l'innovation qui devait présenter ce projet et voilà on va essayer de les remplacer le mieux possible merci du coup ce projet qui concerne les modalités de mobilité douce pour l'inclusion numérique on va le vous présenter en deux parties moi je vais plutôt être sur l'idée du projet et la conception du projet et Olivier plutôt sur la partie concrète avec l'expérimentation et le développement de ce projet donc ce projet est né d'un consortium qui associe neuf structures donc les collectivités territoriales en tant que sponsor France Médiation et le PIMS Médiation comme copilote du projet le GIP Médiation le PIMS de Bordeaux le PIMS de Rennes le groupe Adap 13 et enfin le GLEAM qui sont les structures de médiation en charge de déploiement et pour finir donc TILAB qui est le laboratoire régional d'innovation publique qui a apporté son expertise du coup technique donc le projet est né en fait d'un constat commun à la médiation où face à l'augmentation des situations d'électronisme qui est un facteur supplémentaire d'exclusion donc notamment sur les quartiers prioritaires de la ville les inégalités pour accéder à l'équipement informatique et pour acquérir des compétences numériques sont source de discrimination et en plus de ça on a constaté qu'il y avait des freins à l'accomplissement d'une citoyenneté numérique donc c'est dans ce cadre que du coup le projet s'inscrit dans la posture de médiation sociale c'est à dire sans jugement et en maintenant une certaine confidentialité avec les méthodes de médiation notamment en faisant de l'aller vers et sur la base d'un faire avec les personnes et cela en s'appuyant sur les outils de la médiation sociale donc qui sont marqués notamment d'un espace convivial l'idée était d'expérimenter donc des solutions de mobilité douce équipées en mobilier urbain et en matériel informatique connecté déployable le plus rapidement possible soit en une quinzaine de minutes et modulable en fonction des usages sur les différents espaces d'intervention l'expérimentation a été réalisée au départ sur quatre territoires en France donc Bordeaux Laval Rennes et Aubagne donc pour cela l'idée s'est développée en quatre étapes d'abord la capitalisation donc de deux expériences le triporteur numérique à Bordeaux et le vélo cargo connecté donc à Rennes ensuite il a été question de conceptualiser la solution enfin il y a une troisième étape qui consistait à expérimenter le projet donc sur les quatre territoires que je vous ai cités précédemment et pour finir cela nécessitait donc comme on l'a dit tout à l'heure pour tous les projets qui ont répondu à cet appel à manifestation de structurer l'ingénierie de déploiement afin que d'autres dispositifs de médiation sociale puissent s'en emparer cette mobilité douce d'inclusion numérique est à destination donc de tout public sur tous espaces en traitant toute problématique en effet il s'agit donc d'aller vers les publics au coeur de l'environnement de vie en réponse à leur situation et à leurs besoins donc c'est de l'accès au droit aux services à la prévention du cyberharcèlement en passant par le soutien aux actions d'insertion professionnelle et sociale vraiment on part sur tout type de demandes et de besoins des personnes enfin ce projet donc ne peut se faire sans la coopération avec les partenaires c'est à partir d'une dynamique donc transversale et coopérative qu'associe l'ensemble des parties prenantes et on veillera à rechercher des articulations avec les autres dispositifs favorisant l'inclusion numérique au travers notamment d'orientation et d'accompagnement des personnes sur leurs besoins voilà je laisse la parole du coup à Olivier alors moi je vais être beaucoup plus dans le concret en fait notre dispositif sur Bordeaux c'est un triporteur que vous voyez en haut à droite on a une expérimentation qui consistait à aller dans les quartiers prioritaires de la ville de Bordeaux mais pas seulement on a une temporalité différente sur les quatre partenaires en fait Laval Marseille Nantes et Bordeaux et on échange nos expériences d'aller vers sur le terrain nos triporteurs ils sont tous connectés au sens où ils ont les médiateurs vont sur le terrain avec des tablettes numériques connectées l'intérêt c'est quoi c'est d'abord d'occuper l'espace public dans des endroits où d'autres solutions de mobilité peuvent pas aller je pense par exemple au Camion France Service l'objectif c'est donc d'investir le terrain de créer des liens de confiance alors quand on parlait de moments de convivialité à chaque fois on essayait de sortir une table des chaises le petit le petit verre d'eau et le café à offrir donc ça crée du lien sur le territoire ça permet également de faire des sorties avec d'autres structures qui ne faisaient pas d'aller vers en fait on s'est rendu compte avec notre expérimentation dans les quartiers qu'on a des partenaires qui nous ont sollicité pour venir avec nous parce qu'ils ne savaient pas aller à la rencontre des publics sur l'espace public voilà donc on fait par exemple plusieurs types de médiation sur le terrain on s'installe en bas de résidence chez les bailleurs sociaux on annonce ça à l'avance bien évidemment on a des sites internet dédiés qui annoncent aussi on publie sur Facebook on a des médiateurs qui font de l'affichage dans les résidences on a aussi on s'associe par exemple aussi aux distributions de la banque alimentaire où on positionne notre reporteur un peu en périphérie pour que les gens qui souhaitent venir nous rencontrer et qui ont des questions légitimes puissent venir tranquillement venir découvrir ce qu'on fait on fait également on s'est installé devant les établissements scolaires pour faire de la prévention sur les pratiques sur internet et on a été coopté en fait par les chefs d'établissement qui ne souhaitaient pas qu'on reste devant mais qu'on investisse l'intérieur des établissements scolaires et on le fait avec sur Bordeaux avec deux structures le Jeep Médiation ce sont des médiateurs de rue mais qui sont aussi promeneurs du net voilà donc ça nous permet de capter des publics différents avec différentes temporalités on est aussi invité sur des fêtes de quartier etc donc l'objectif c'est sur ces quatre territoires avec des démarrages différents et sur des contextes différents Laval c'est une plus petite ville on échange sur nos expériences respectives comment on prépare la sortie comment on accompagne la sortie comment les médiateurs travaillent sur l'espace public comment on fait nous de la connaissance sur les pratiques numériques notamment dans l'espace public une fois que le lien est créé avec les populations en fait ça nous permet de les interroger pour savoir quel type d'équipement ils ont ou ils n'ont pas est-ce qu'ils ont des soucis de formation sur le numérique est-ce qu'ils ont besoin d'être équipés et donc ça nous permet de les orienter vers les structures comme les nôtres qui faisons également de l'accompagnement sur la formation ou les équipements voilà donc c'est une porte d'entrée en fait vers l'orientation qui est le métier de la médiation puisque on capte des gens qui viennent simplement par curiosité autour de nos équipements discuter avec des médiateurs et là on se rend compte que dans l'espace public tout le monde a quelque chose à demander en fait voilà des gens qui ont besoin de faire une demande de logement social mais qui ne savent pas où aller quelqu'un qui a besoin de s'actualiser sur Pôle emploi mais qui vient de casser son téléphone nos tablettes sont là on peut le faire pour lui et donc voilà notre travail c'est de l'aller vers au plus près du terrain en associant d'autres structures ce qui permet de mutualiser des besoins et de la diffusion d'informations et d'aller là où en fait pas grand monde ne peut aller voilà merci beaucoup bonjour à toutes et à tous donc on vient vous présenter court message qui est un outil d'envoi et de réception de SMS à partir d'un ordinateur et qui permet on l'espère de faire de la médiation numérique par SMS rien que ça alors pourquoi du SMS en 2023 c'est une bonne question le SMS on s'est rendu compte assez vite en allant faire pas mal de terrain que c'est un peu un socle tout le monde a un téléphone qui peut faire du SMS dès qu'on a un téléphone c'est quelque chose on n'a pas besoin d'installer une application on sait que ça fonctionne et on sait que quand on veut envoyer des messages qui sont rapides qui sont une sorte de communication qui est moins importante que d'autres le SMS ça marche très bien il y a une autre raison c'est qu'on s'est rendu compte que les pratiques que les gens du SMS sont très conversationnelles ils permettent un lien qui est plus chaleureux plus simple une grammaire un peu différente et ça se prêtait très bien au genre d'échange qu'on voulait encourager alors comme le disait Louis-Jean ce projet il a commencé par pas mal de temps à observer sous la forme plutôt de recherche projet en fait ce qui se passait dans des lieux d'accompagnement social de médiation numérique administrative et par exemple on s'est rendu compte que Louis-Jean l'a dit il y a la question du formel par SMS on peut se permettre un langage un peu moins formel que par mail ce qui permet à pas mal de gens de se dire ok je me sens d'écrire même si je suis peut-être pas très à l'aise avec le fait d'écrire en français je sais pas quelle forme utiliser ok là c'est un SMS j'ai déjà cette pratique là on s'est aussi rendu compte de choses très simples en fait le SMS il n'y a pas d'application à télécharger on a tous déjà des outils pour pouvoir envoyer recevoir des SMS en tant que particulier et en fait qu'est-ce que c'est qu'un fil de conversation c'est une sorte de journal de bord c'est un récit et donc tout ce qu'on va me transmettre par ce canal là ça devient un petit peu mon tutoriel on va dire mon récit de mon accompagnement administratif et numérique etc par contre du côté des professionnels qu'est-ce qui se passait en fait il y avait déjà des pratiques de dialogue par SMS mais qui passaient très souvent par le téléphone personnel et puis parfois quand même par un téléphone professionnel quand il y en avait un et donc on s'est dit que ce serait intéressant d'imaginer un outil qui serait aligné sur les standards des outils de conversation comme WhatsApp par exemple Messenger etc mais qui serait une application desktop donc on peut écrire depuis un ordinateur donc confortablement à son poste et avec quelques fonctionnalités complémentaires parce que voilà en passant du temps sur le terrain on a compris qu'il y avait peut-être quelques besoins un peu plus spécifiques donc par exemple là on voit à droite il y a mes modèles c'est très simple en fait j'ai écrit un message à une personne que j'accompagne et je trouve que j'ai bien dit les choses hop j'enregistre et puis je peux le copier le coller le modifier ou écrire de plus zéro d'ailleurs un message dans mes modèles et puis de gagner un petit peu de temps ça me fait ça me fait un petit peu ma base de connaissances ma matière première pour ces dialogues là une autre petite fonctionnalité qu'on a très hâte de tester en fait on s'est dit que c'était intéressant qu'il y ait quand même un espace de dialogue entre professionnels dans cette plateforme là parce que voilà on peut avoir besoin de solliciter une collègue ou un collègue pour savoir quoi répondre à quelqu'un qu'on accompagne on peut avoir besoin de se dire aussi les choses rapidement sans changer d'outil et donc voilà il y a aussi un chat qui permet d'avoir des conversations on va dire internes entre guillemets ce qui nous amène aussi à d'autres idées qu'on a eues hier soir de se dire mais est-ce que est-ce qu'il faut que cette conversation elle soit interne à des structures comme par exemple un espace France Service ou est-ce que finalement il faudrait qu'elle soit commune à toutes les personnes qui accompagnent une même personne peut-être sur des problématiques différentes bon voilà je pose ça là alors où on en est aujourd'hui ? ce qu'on avait vu aussi c'est qu'on s'était rendu compte qu'il existait beaucoup d'outils métiers au service du reporting et vous en savez quelque chose vous avez levé la main tout à l'heure les conseillers numériques France Service on s'était rendu compte qu'il y avait au final assez peu d'outils métiers numériques au service de l'accompagnement et court message c'est pour ça c'est pour venir poursuivre un accompagnement qui a eu lieu in situ après on peut envoyer comme vous le voyez ici on peut rappeler un rendez-vous on peut rappeler ce qui s'est dit pendant un rendez-vous ce que la personne doit ramener à un prochain accompagnement un prochain rendez-vous qu'elle a on peut lui envoyer des images des vidéos plus tard de tutoriels de choses qu'elle voudrait faire etc. qu'on n'a pas eu le temps de faire un rendez-vous donc voilà c'est un véritable outil métier au service de l'accompagnement où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? aujourd'hui on a fabriqué cet outil un premier prototype on a testé en fait on a présenté cet outil à pas mal de conseillers numériques France Service que ce soit à Clermont-Ferrand la communauté des CNFS du Puy-de-Dôme on l'a présenté à des équipes à Nîmes à l'Est dans des associations qui font de l'accompagnement au numérique et aujourd'hui on a besoin de tests c'est-à-dire de personnes qui prennent en main ce premier outil qui le test et qui petit à pied nous fassent des retours et nous disent ça ça ne fonctionne pas il faudrait rajouter ci il faudrait rajouter ça pour qu'on stabilise une version et qu'on puisse livrer cet outil qui est un logiciel libre un logiciel open source à toutes les personnes qui souhaitent l'utiliser que ce soit un espace France Service que ce soit un centre social que ce soit tout autre type de structure qui ont même à voir avec le travail social voilà ce qu'on en est donc si vous avez envie de tester cet outil là n'hésitez pas on a totalement oublié de mettre un joli QR code ou notre adresse mail mais venez nous voir il n'y a aucun problème on vous mettra on vous mettra à disposition cet outil là ce qu'on peut ajouter donc il va y avoir cette phase de test on parle de test mais en fait ce qui nous intéresse c'est vraiment de comprendre comment ça s'insère dans votre pratique et à quel point ça vous aide ou ça ne vous aide pas et si on a oublié effectivement des fonctionnalités des choses comme ça par ailleurs on va aussi travailler avec une chercheuse en infocom parce qu'on a très envie de comprendre quelle est la nature des conversations qu'il y a en fait qu'est-ce qui s'y joue on a déjà compris certaines choses on sait qu'il y a et c'est pour ça d'ailleurs qu'on propose des SMS montants et descendants c'est vraiment un dialogue c'est pas juste j'envoie de façon massive des rappels de rendez-vous là il y a vraiment la possibilité d'un dialogue on sait que c'est un espace de lien social mais voilà on va vraiment prendre le temps aussi d'observer et d'analyser de façon qualitative quelle est la nature de ces échanges là et qu'est-ce qu'elle nous apprend sur ces liens et ces formes d'accompagnement est-ce qu'elles autonomisent de quelle façon etc donc il y a encore cette dimension là oui j'ai l'impression que je retourne ceci dit merci beaucoup merci à vous et pour le dernier projet à présenter aujourd'hui voilà le projet Social TechS de Social Good Accelerator merci du coup nous passons en dernier cette information au début m'a un peu rebuté de passer en dernier et en fait je trouve que ça a beaucoup de sens pour notre projet et je vais vous expliquer pourquoi ça illustre l'objectif de notre projet qui est de valoriser le monde de la médiation numérique et de l'inclusion numérique et d'essayer de le rapprocher du monde de l'économie sociale et solidaire notre constat de départ c'est de se dire que depuis la crise du Covid le monde de l'ESS bénéficie d'une lumière particulière de financement et de nouvelles compétences et ces compétences nous pensons qu'elles peuvent être très utiles aux structures de l'ESS en vous disant ça je pense qu'il faut également que je vous présente la structure qui porte ce projet qui est le Social Good Accelerator qui est une tête de réseau européenne de l'économie sociale et du numérique social on a 70 membres qui sont elles-mêmes souvent des têtes de réseau par exemple l'ESS France l'UDS et d'autres notre coeur de métier c'est de soutenir nos membres et de faire des plaidoyers autour des objectifs de la médiation numérique et donc c'est dans ce sens que nous avons porté ce projet donc l'objectif de ce projet c'est de renforcer les compétences numériques dans l'ESS en développant des référentiels de compétences communs avec le champ de l'inclusion numérique il s'agit aussi comme je l'ai dit de promouvoir l'inclusion numérique et d'en faire une opportunité pour des structures de l'ESS éloignées de ces sujets alors une fois que je vous ai dit ça qu'est-ce qu'il en reste je comprends bien que les référentiels de compétences ça veut à la fois tout dire et rien dire alors comment est-ce qu'on concrétise un projet d'action recherche dans le sujet et l'objectif sont déjà complexes à illustrer et à expliquer alors nous ce qu'on propose pour approcher ces écosystèmes c'est un projet en quatre étapes alors est-ce que les quatre étapes sont affichées non mais je vais vous les décrire donc une première étape qui était une étape de recherche qui est un peu essentielle quand on veut faire du plaidoyer il faut s'outiller pour pouvoir renforcer son plaidoyer donc une étape de recherche sur la littérature scientifique de la médiation numérique et des pratiques numériques dans l'ESS voilà qui a aussi été combiné avec des entretiens qualitatifs des têtes de réseau de l'ESS et de la médiation numérique sur le territoire national et puis aussi par une étude quantitative sur les usages du numérique dans l'ESS voilà donc cette phase je ne vous la décris pas plus parce qu'elle donne lieu à un livrable que nous aurons l'occasion de vous partager par la suite la deuxième phase c'est une phase d'expérimentation et donc c'est la phase qui me permet de pitcher le projet environ toutes les semaines depuis bientôt un an et qui est une phase dans laquelle on crée 16 binômes entre des médiateurs numériques et des salariés ou des bénévoles de l'ESS afin que des médiateurs numériques puissent observer les pratiques numériques intégrées aux structures de l'ESS visées alors 16 binômes 16 binômes c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup c'est beaucoup à l'échelle d'une structure comme la nôtre et c'est en même temps pas beaucoup face à l'importance du défi et des observations à mener 16 binômes sur l'ensemble des structures de l'ESS c'était peu beaucoup trop peu donc ce qu'on s'est dit c'est qu'on allait resserrer sur quatre branches de l'ESS les observations qui allaient être menées les quatre branches de l'ESS que nous avons décidé de retenir sont le médico-social pardon le médico-social les logements sociaux et les régies de quartier l'insertion par l'activité économique et le lien social et familial alors ces quatre branches de l'ESS ont été sélectionnées avec notre comité de pilotage qui intègre par exemple une information qui a un EDEC sur le sujet des compétences numériques dans l'ESS ou encore de SS France par exemple donc ces 16 binômes sont encore en cours de recrutement d'où le wanted que vous pouvez voir en haut à droite de l'écran pourquoi est-ce que c'est encore en cours de recrutement et bien parce que figurez-vous que recruter 16 structures au niveau national qui acceptent d'avoir un médiateur qu'ils parfois ne connaissent pas qui vient observer leur pratique du numérique c'est pas si simple donc comme je le disais il a fallu pitcher à chaque fois pour les 16 structures et puis pour les 16 médiateurs numériques les objectifs du projet et qui pour eux ne représentent pas un intérêt direct autant vous dire que pour une structure qui est une activité très dense dans l'économie sociale et solidaire c'est pas forcément une évidence d'intégrer un projet comme le nôtre qui est un projet d'action recherche donc il a fallu à chaque fois argumenter les convaincre ce qui prend un petit peu de temps et ce qui en même temps est essentiel parce qu'on est convaincu que le fait d'avoir une recherche sur le sujet des compétences numériques dans l'ESS ça manque vraiment la troisième étape de notre projet suite aux livrables qui vont être donnés à la fin des observations ça va être la mise en place d'une plateforme collaborative afin de mutualiser les ressources et les retours d'expérience des observations et ainsi d'entretenir une communauté liée au projet alors je peux vous le dire la d'expérience petit à petit à force de faire rencontrer des médiateurs numériques et des structures de l'ESS on crée vraiment une communauté des gens qui ne se connaissaient pas qui ne connaissaient pas les métiers des uns et des autres se rencontrent et se lient entre eux et créent des actions par la suite et donc nous aussi l'objectif de ce projet c'est d'entretenir la communauté à travers la plateforme qui est créée et la dernière étape de ce projet elle va avoir lieu en janvier 2024 et c'est une étape qui est essentielle c'est celle de la restitution collective des observations donc c'est c'est à ce moment là que les médiateurs numériques et les salariés et bénévoles observés vont pouvoir se réunir à nouveau tous ensemble pour se rencontrer à nouveau et puis pour échanger sur ce qui a été observé la façon dont ont été vécues les observations et donc à la fin de créer un livrable qui sera adressé à l'ensemble des personnes qui sont ici présentes à l'état et à nos membres du comité de pilotage de sorte à en faire un commun le plus possible voilà je sens que mon temps est raccourci donc je vais arrêter là voilà merci à tous ceux qui ont pu présenter leur projet aujourd'hui c'était un échantillon des 23 projets lauréats que vous pouvez aussi retrouver sur la liste sur le site du programme si c'était numérique merci 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 Sous-titrage ST' 501